Donc un petit test facile pour vérifier l'état d'hydratation du bois de cheval, c'est le pli de peau. Donc pour vérifier que le cheval a correctement bu et qu'il ne manque pas d'eau ou d'électrolyte, ce qu'on peut faire c'est au niveau de la pointe de l'épaule, vous saisissez un petit pli de peau comme ça et puis vous le relâchez. Donc vous voyez que là sur le premier, la peau a repris immédiatement sa place. Donc là ça veut simplement dire que le cheval est correctement hydraté. Si jamais votre pli de peau persiste, on va le forcer un petit peu de cette manière là pendant 2 à 3 secondes, ça signe une déshydratation légère. Plus ce pli de peau reste longtemps, c'est-à-dire entre 6 et 10 secondes, vous commencez à avoir une déshydratation sévère. Et au lieu de 10 secondes, là, le chronostic vital est carrément engagé. Et voilà, donc ça c'est simplement quand vous descendez votre cheval, vous avez fait une grosse épreuve, ou même au cours de l'épreuve, entre le premier tour et le barrage, vérifiez simplement par ce petit truc simple que votre cheval a correctement bu. Un autre test qui peut être facile à mettre en œuvre, on laisse passer le cheval, c'est simplement de regarder ce qu'on appelle le temps de remplissage capillaire. Donc ça, comment ça se regarde ? Et simplement, vous allez soulever la lèvre supérieure de votre cheval, de façon à découvrir sa gencive, et puis vous allez appliquer votre doigt juste au-dessus de la dent, de façon à chasser le sang qui est dans le capillaire. Et vous voyez que la gencive reprend sa couleur rose immédiatement, en moins d'une seconde. Si la gencive reste blanche plus d'une seconde, c'est là aussi que le sang n'irrique pas correctement les tissus, et que ça peut marquer une légère déshydratation. Donc là aussi, dans ces cas-là, en général, sur les épreuves, il y a toujours un vétérinaire, donc n'hésitez pas à lui montrer le cheval et à avoir son avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !